Kaisers von Kahrstein Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve sur Warhammer tout à l'heure pour la série avec la Gascogne, la bénédiction de la dame pour la suite de nos aventures et le troisième épisode. Lors du précédent épisode, la fée Enchantress avait dû lutter contre de nombreuses rebellions pauvretes dans le but de l'asseoir sans autorité sur la Gascogne. Elle a maté pas mal de ces rebellions, elle a reforcé son armée avec les nouvelles casernes qui se sont construites ainsi qu'un forge pour vendre des troupes de meilleure qualité avec des boucliers et des armures. Et là, elle commence à préparer son mouvement pour aller vers l'Estelle. Malheureusement, leur public n'est pas suffisant pour tenter une invasion en Estelle. Et du coup, elle va devoir rester un petit peu stationnée sur cette terre pour remédier à cela et améliorer leur public. Dans un tour, le héros de Paravon sera disponible, ce qui fait qu'on gagne en plus de chevalerie et nos relations diplomatiques avec Paravon seront grandement améliorées. On peut également utiliser le chevalier de Sinople, ici présent, qui est le chevalier légendaire, puisqu'il apparaîtra en tant qu'agent et on pourra l'intégrer à n'importe quelle de nos armes. Mais, son usage est en unité, il faudra bien choisir le moment qu'il faudra utiliser cette agence stratégique. La chevalierie a continué qu'un peu, donc nous sommes à un taux de déficit de chevalier. Bordeleau qui vient demander des traités pour, je suppose, Moussillon. Ah non, une alliance militaire. La dame va accepter une alliance militaire, mais sous une condition que Alderic de Bordeaux verse une certaine somme pour sceller son engagement. Ah, la diplomatie. Bien négociée. Du coup, la somme de 500 devrait peut-être convenir au du fait Bordeaux, peut-être. L'alliance entre Alderic de Bordeaux et la fée L'Enchantresse est scellée. Ce qui est très bien, ce qui fait que la frontière Nord sera assurée pour la dame. Elle pourra librement recourir à ses occupations. Le héros de paravent est en terminé. Réserve de nourriture, on va le faire pendre. Désolé pour lui. Le public est remonté à plus de 13, mais ce n'est pas encore assez. Donc du coup, on va retourner en ville pour améliorer tout ça. Et dans un tour, la ville de Bordeaux sera ultime au niveau 3. Niveau technologie, donc on va partir. Armoirie de Bretonnie. Ce qui fait qu'elle pourra tenter une conférence avec la Bretonnie. Donc ça prendra si tôt. Essayons de voir si, paravent, on peut le confédérer. Bienvenue à la Bretonnie. Maintenant, c'est le temps de se réunir. Oui ? Il faudra pas. Sauf s'il est plus faible que moi, mais ça c'est encore gagné. Donc pour le moment, on reste en station, on va passer le tour. Donc ça va pas être palpitant, mais bon. Si l'entendique parvient à remonter déjà à zéro, Bordeaux va sûrement demander une guerre. Non. Il n'y aura pas ouvert contre vous si ce ne sont pas ses affaires. C'est les affaires de Bordeaux. Et Bordeaux devra s'en occuper tout seul. Même si Gascogne et Bordeaux sont allés militaires. Les tribus des corneaux ont été rayées de la carte. La ville de niveau 3 a été bâtie. Et Brion étant reconnue comme une ville avec des piles de sel qui se vendent partout sur le monde. Leur construction est entamée. Plus 24 d'ordre public, c'est pas mal dans cette province. Il faut continuer ainsi. Plus 150, oui. La croissance, ça veut bien booster après. Malheureusement, on perd de l'argent à cause de l'événement avec la loi Bretonnier. C'est ce qui est réclatable, c'est dur d'un jeton. La clare, ouais, elle est proche. Mais la skin qui rencontre les elfes sylvains, serait-elle avantageuse ? Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr. Il va falloir trouver un moyen de s'étendre. Bon, on passe du tout, on continue de refaire un mot de sédure plus vite. Dans notre retour, je pense que ça devrait suffire. Et la dame pourra partir en guerre. Je vois que tu es vrai de cœur, noble knight. Une alliance défenseuse ? Oui. La dame accepte une alliance défenseuse avec Bordeaux pour le moment. Les nez cassés ont été également des russes sur le regard de la lune noire. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, j'ai plus de tour. Oh non, on va refuser avec tant pis, on prend le risque. Mais bon, vu nos fonds actuels, ça va être assez compliqué. Tu es bien ? On ne peut pas reconnaître d'autres paysans du fait que les effectifs sont au maximum. Si on n'en prenait plus, ça serait assez compliqué d'avoir. Ça serait qu'on aurait plus de problèmes qu'autre chose. Je vais venir à l'armée. Ou alors, on supprime deux des hommes d'armes à lancé bouclier. Et derrière, on prend un ancien arche monté. Et après, on va voir les autres forces. Comme ça, notre force sera un peu plus équilibrée et plus adaptée. Parce que plus d'infanterie que de cavalerie, ce qui est logique. Mais bon, on a trois cavaleries dans l'armée, ça sera déjà mieux. Hum hum. Allez, on a plus de reconstitutions. La fée enchanteresse se met finalement en route pour les Stally. Dans deux tours, l'ordre public sera stable et continuera à l'augmenter. C'est l'occasion pour la dame d'aller faire sa campagne en Stally. Voilà. La dame s'approche rapidement de la ville de Bilbali, qui sera sa première cible de guerre. En souhaitant que l'économie parvienne à se stabiliser et à revenir dans le positif. Donc, la garnison ne devrait pas être très conséquente. Mais, c'est donc jamais. Peut-être plus à trois barreaux, oui. Qui, à mon avis, va être bien garni. Enfin, on verra. On verra ce que la dame va essayer de faire. Mais bon. Avec ses trois cavaleries, la dame devra pouvoir s'en sortir plus. Elle qui a un cheval, maintenant. Donc... Elle a un cheval dans mes souvenirs. Oui. Sa monture, elle est là. Ça, c'est bien. Et là, est-ce qu'elle a aussi un cheval de guerre ? Oui. Elle a un cheval de guerre aussi. Parfait. Donc là, on aura... Ça, ça peut servir contre des unités en armure. Donc, comme les généraux, par exemple. Alors, des généraux, ou un guerrier. C'est pas ce genre. Bordeaux qui revient, supplie de revendre la guerre contre l'Occion. Mais, la dame devra refuser cette guerre, car elle est occupée au Sud pour le moment. Que demande par avant ? Un accès militaire. Bah. Si tu veux un accès militaire, il faut payer. Et plus tard, s'il faut... Quoi que non. Non, 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 non. Je vais l'attendre parce que s'il faut faire une confédération, on sait jamais. Ou alors, il faut laisser la Bretonie se faire annihiler. Et après, on récupère tout de suite. Donc, est-ce qu'on est, la croissance continue d'augmenter rapidement ? Donc, on est au niveau 4 de croissance. Et bien, tout pourra continuer à bâtir d'autres bâtiments. La dame estime que l'heure est venue. Le combat contre les stèles approche. Est-ce que Bordeaux va se rejoindre à nous ? Bien sûr. Bordeaux. Comme vous le voyez, la supériorité de l'armée de la Gasconi est imposante. Mais on va faire quand même la bataille. Pour montrer un petit peu notre génétique sur l'adversaire. On se retrouve sur le champ de bataille. La dame a déployé son armée pour l'assaut contre la garnison de Bilbali. Elle a déployé ses archers en première ligne. Suivi de ses fantassins. Sur les flancs, les lanciers couvrent. Pour éviter toute manoeuvre de cadres. Même si aucune cadres n'est présente. Le trébuchet est en dernière position pour ouvrir le feu sur l'ennemi à longue distance. La dame et la flanchantresse ainsi que la dame Marie Beaumont assistent également pour soutenir l'armée moralement. Pendant ce temps, la cavalry est cachée dans la forêt pour tenter de surprendre l'adversaire une fois celui-ci engage au corps à corps. Au nom de la dame, à l'attaque. La garnison de Bilbali se compose de deux arbres à l'étrier, de deux albardiers et de deux unités de bretters. Dont le général mené par le capitaine Théodoric Hulls. Le trébuchet commence déjà à tirer. Il vient de toucher le unité du capitaine qui a perdu pas moins d'une dizaine d'hommes. Pendant ce temps, le trébuchet va continuer d'harceler l'adversaire à distance. En plus, il est béni par l'attaque. Il est tellement brillant ce trébuchet. Dans tous les sens du terme. Et ça grimpe. Le bataillon de l'armée d'étrier a également pris des dégâts. Mais il faudrait aussi viser les albardiers qui sont assez dangereux également. Les archers ne sont toujours pas à portée, bien sûr, pour noyer l'adversaire sous une petite flèche. Malheureusement, pour une fois, le trébuchet a manqué celle-ci. La Fée enchantresse n'a pas encore utilisé de magie, mais ça ne saurait tarder une fois que l'adversaire sera bien plus près. Les archers attendent patiemment l'horreur. Ils savent que l'ennemi approche. Ils le voient. Les hommes sont coquenards et le moral est haut, comme vous le constatez. Les archers commencent à voir le feu déjà. Les archers commencent à voir l'ennemi. Les archers commencent à voir l'ennemi sous une petite flèche. La cabrie va sortir du bois et se révéler sa présence. Les trébuchets vont continuer de tirer. Au centre, la dame va lancer son sort magique éveille du bois pour essayer de faire un maximum de pertes. Les chargeurs montés accompagnés des chevilles du Grail vont aller harceler les archers. Le contact est quasiment imminent. Les fantassins vont contrecharger sur l'ennemi. La charge est lancée entre les fantassins de l'Estadi et les fantassins de Gasconi. La mêlée est féroce, comme vous le constatez. Les ennemis, peu de temps après, se retirent. Le trébuchet cesse le feu immédiatement. Les archers également. On voit que c'est le feu s'ils ne veulent pas tuer leurs propres camarades. La bataille va s'arrêter. La victoire lors du siège de Bilbali est retentissante. Quelques personnes ont été dépérées du côté de la Gasconi. Mais toute la carnison de Bilbali a été capturée ou tuée. La dame décide d'occuper la ville. Elle ne refuse de le mettre à sac ou de raser la ville. Car ce n'est pas dans les principes bretoniens de faire cela. Et cela se découlerait par une perte de chevalerie assez conséquente. 30 si on met à sac ou 100 si on rase. On occupe la ville. Du coup elle gagne un disciple qui est le sorcier du village. Qui va augmenter sa réserve de vent magique. Elle gagne également une expérience du coup. Et elle décide d'utiliser cette expérience pour régénérer la santé de ses soldats. Du coup la réserve de soldats est également augmentée. Mais pour le moment on ne peut rien faire. Car nous n'avons pas les finances nécessaires pour faire une action. Oui. Apparemment Marie Beaumont aussi avait pris un grade. On va lui mettre quoi ? Cap de la dame. Ce qui la rentre un peu résistante au projectile. Pendant ce temps l'un public continue de remonter en Gasconi. Ce qui est très bien. Dans un tour la première technologie armorée de bretonie sera terminée. Nul truc que l'estali va réagir après sa défaite contre la dame à Bilbali. Elle va certainement envoyer une armée voire plusieurs pour tenter de récupérer la cité. Mais bon. Pour le moment, il n'y a rien. Un exode se lie à Bryon. Ce qui fait que la croissance est dans le négatif. On ne gagne toujours pas d'argent. Donc on n'en perd pas non plus au niveau économique. Au niveau technologique, la dame décide d'investir dans l'économie. Ce qui va augmenter la croissance significativement. Ainsi que les revenus qui décoûtent l'économie de quelques pourcentages supplémentaires. Elle décide de ne pas toujours utiliser l'appel du chevalier du synope. Car elle n'en a pas d'utilité. Sauf si l'estali se ramenait avec ses deux armées sur Bilbali. Un étranger arrive. Un étranger à cap. Venu des terres brubioses d'Albion approche avec une requête. Son apparence est sinistre. Mais il vous assure que ses intentions sont bonnes. Accorder la requête 3000 d'argent. Mais de la corruption chaotique. En trois tours. On refuse cette créature. Ce qui augmente la protection. Cette créature doit être refusée. Si elle vient tenter de corrompre quelqu'un. Elle sera purgée par les principes bretoniens. Et sa chevalier. Pour le moment, rien ne signale une avancée stallienne. Mais la dame est sur ses gardes. Elle reste bien en place à Bilbali. Paravon qui demande un accès militaire. Et la dame refuse car elle la voudrait confédérer. Et les deux armées d'Estalie qui se montrent présentes. Et là, l'appel du chevalier. C'est le choix des signes de ce film. En effet, ce héros permet de faire la différence au champ de bataille. Et sa présence va gonfler le moral des troupes. L'arrivée de ce choix des légendaires sur le champ de bataille. Deux armées Stanyang complètes. Il y a beaucoup de tireurs dans leur armée. 3, 6, 8 unités de tir quand même. Normalement, le choix des signes de sign up, par ses compétences, devrait pouvoir faire suffisamment de mal. Les forces restent au point d'arriver à Bilbali. Ils savent qu'ils sont en supériorité numérique. Mais la dame devrait pouvoir, par sa présence ainsi que celle du chez le sign up, repousser ses assaillants. La cité est assiégie par une des armées. Evidemment. Les herbes de Bray arrivent. Les zombets sont de retour. Menés par le chef Akrak. Sa orne n'est pas encore dangereuse, mais... Elle pourrait le devenir rapidement s'il n'est pas une traite. L'Homme de Bray. Une bataille à Bilbali sans que Sainte s'annonce. Des généraux. Le Général Gottfried Rochberger. Avec le Capitaine Wolfrich Flensberger. Qui mène la première armée. La seconde armée menée par le chef de faction. Lupio Sunskrier. Est-ce que cette bataille va tourner à l'avantage des Bretonniens ? Ou au contraire, elle va tourner au massacre ? Nous le verrons sur le champ de bataille. La dame sait que cette confrontation peut être décisive. Si elle parvient à l'emporter contre les deux armées de l'Estalie. Plus rien ne pourrait empêcher son armée d'arriver sur les cités restantes estallées. Et de les prendre. Si elle échoue, son armée sera complètement anéantie. Et laissera la Gasconi complètement ouverte à toute porte d'invasion. L'espoir de la dame, c'est que la garnison rejoigne vite le combat. Et se place vite pour contrer cette première armée. Tandis que la cavalerie cachée dans les bois. Menée par le légendaire Chevalier de Synocle ici présent. Devra massacrer le maximum d'archers possible. Car la grosse partie de l'armée sont des archers. Comme vous constatez. La bataille est lancée. Pour l'honneur de la dame, à l'attaque. Les renforts sont immédiatement arrivés sur le champ de bataille. L'unité de sergent va rejoindre la cavalerie immédiatement. Et va se cacher dans la forêt. Les deux archers récemment arrivés vont vite rejoindre la première ligne. Pour renforcer le front. Tandis que les trois lanciers sans armure vont rester en arrière en réserve. En cas d'attaque sur les arrières. Les lanciers sont placés sur les flancs. Ce qui est logique pour eux. C'est quoi, par la toute attaque de cavalerie. Comme vous constatez. Le trébuchet commence à tirer dès la rentrée. En espérant que ses projectiles se fassent très mal à l'adversaire. L'unité d'arbitrier a été touchée. Mais cela est significatif. Les gardions essaient d'aller rapidement rejoindre le front. Le trébuchet touche un régiment de fantassins qui a pris quelques unités en moins. Les lancers sont là avec des boucliers. Les lancers sont bien déployés. C'est quoi ? Votre autorisé ! La dame Maribond va peut-être lancer un sort qui peut déjà commencer à faire basculer. Elle compte lancer le sort lance d'ambre, ce qui permettrait de perforer l'armure des capes des héros nus. Le trébuchet contenu sa salle. L'unité de Bretter est complètement dévastée par le shot. Les archers commencent à harceler l'adversaire. Le signal est lancé avec le choix Xenobté sur le côté. La dame décide de lancer également un sort de magie sorde qui éveille du bois pour tenter de saturer l'adversaire. La carrerie va tenter de charger sur les archers pour tenter de les faire panier. Les chalets du Grail se foncent immédiatement sur l'ennemi pendant ce temps que les archers montés harcèlent les adversaires. La charge est dévastatrice. Mais attention aux lancers qui arrivent sur les arrières. Les fantassins au centre attirent l'adversaire pour tenter de noyer l'adversaire. Les lancers de leur côté harcèlent pour harceler. J'ai assisté ! Je l'ai battu ! J'ai fallu envers notre carrière ! Il faut éventuer ! Ne bâtes pas ces membres ! En Melee, il te dévast fois Xenobté. Le discharge est en train de causer la terreur. Il décide d'affronter le cap de spécialistes de Melee ou Fifty. Le discharge est dévasté. Pendant ce temps, on se sent que la dame est en train de gagner son combat. Le lancers tentent de charger sur le côté. Lancers tentent de chercher sur le côté. Je l'ai fixé ! Je l'ai battu ! Les lancers se sont isolés et les lancers arrivent encore encore. Le Chalit Synod est en train de faire la différence sans lui tout seul. Il compte utiliser ces différences là pour sortir. Les archers montés continuent d'harceler les lancers qui se dressent vers eux. Pendant ce temps, le trébuchet continue de se repeuvoir la mort sur l'île. La bataille est assez équilibrée pour le moment. L'erreur qu'a faite l'IA, c'est qu'elle a attusé ses archers dans un coin. Et là, la cabra est en train de pouvoir les massacrer. De son côté, le Chalit Synod est en train d'affronter le capitaine. Il va peut-être la battre. La dame va régénérer les PV de ses hommes. De son côté, les sergents montés se retirent, parce que face au gros de la deuxième armée, cela risque d'être une toute autre histoire. Les Chalits du Grède vont tenter de charger ce qui reste de l'armée de nuit. Pendant ce temps, les arts fantassins reconvergent vers le sang. Il faut impérativement tuer ce héros. La dame le sait et la ligne d'archer va se reformer immédiatement pour tenter de faire face à la nouvelle menace qui arrive. Les lancers sont retirés. Par contre, les sergents montés sont vulnérables de tir d'arbitri. La bataille est confuse. L'infanterie doit se réorganiser. Les derniers arbitraires sont en train de succomber d'adversaires. La cavalerie se retire. Malheureusement, une unité de sergents montés est en fuite. Mais ils y vont revenir. Au centre, le Cheikh Sinop, le légenda, est en train de s'en sortir tous ceux contre la majeure partie de l'armée. Mais le Cheikh Sinop, je vois qu'il faut abattre le général ennemi. Le trébuchet de son côté avance, mais au moment, il ne sert à rien. Il doit tirer sur l'ennemi impérativement. De son côté, l'infanterie s'est revenu rapidement sur les arrières ennemies. D'autres arbitraires sont formés dans le dos, mais il faut impérativement les neutraliser. De son côté, l'unité de soldats de l'ancienne a réussi à se détacher. Les chevaliers du Grèce sont un peu isolés sur le flanc. Le Chevalier de Sinop est en train de faire un maximum de dégâts aux adversaires, mais il est confronté à des lancers. La dame est complètement isolée au milieu des rangs ennemies et il faut qu'elle sorte impérativement de ce détapant. Pendant ce temps, les régiments de lance y reviennent, même s'ils sont en difficulté. La dame décide de lancer le tour de la dent pour tenter de perforer le capitaine Godfrey de Roxburger. La dame utilise le sort, réveille du bois pour tenter de faire un maximum de pertes à l'adversaire. La dame est une grande dégâts en train de se détacher, mais il n'y a pas de lancers. Pendant ce temps, les sergents Montiel se sont bragués et décident de contre-attaquer son unité d'arbre et d'être inhumi qui était isolé. La bataille épique, le paroxysme est tel que la mort de l'un des deux généraux va décider du sort de la bataille. La dame doit sortir de cette mêlée s'elle ne veut pas se faire assassiner. Dieu nous aide ! C'est quoi ? Un homme en armes ! 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 Les arbitreries commencent à craquer également du côté de l'ennemi. Qu'est-ce que tu veux ? La cavalerie a failli se faire intercepter, mais il faut qu'elle continue de détruire les arbitreries. C'est sa seule chance de salut pour changer le secours de la bataille. Au moment, l'équilibre est en faveur de la Gasconi, mais rien n'est moins sûr. Attention ! Le trébuchet a été intercepté. La dame décide de soigner ses hommes qui sont en difficulté. Le trébuchet continue de se faire plus par la mort sur l'ennemi. Les archers tirent dans le dos de la vie à faire attention. Les armes en armes combattent comme ils peuvent face aux armes de l'histoire. Mais cela est compliqué. Un régiment de lancière a réussi à sortir de là et est en train de combattre. Pendant ce temps, d'autres régiments d'arbitrées se reforment. Les pèlerins décident finalement de charger dans le dos de l'arêteur pour tenter d'aider ses unités de lancière. Et ils font un véritable massacre dans les rangs adverses. Le fait qu'ils sont pris de dos. D'autres font assez sur forme et il faut impérativement aider au combat. Les archers n'ont plus de munitions et décident de se jeter au corps à corps. Les archers n'ont plus de munitions et décident de charger les arbitrées des stades. Pendant ce temps, les régiments craquent mais cela ne suffit pas. La force de les stades est beaucoup trop puissante au corps à corps. Donc si le combat semble commencer à basculer, il faut impérativement faire le maximum de dégâts à l'adversaire. Les archers n'ont plus de munitions et décident de se jeter au corps à corps. Pendant ce temps, la dame va essayer d'engager le chef Lucio Sun Skrier. La bataille commence à tourner en la faveur de la Bretagne. De lourdes pertes et des filières se font. Les archers essayent d'ouvrir le feu sur l'infanterie du Bretter. D'autres régiments danser sont là mais ce n'est pas. Les arbres étrangers commencent à craquer, mais les showiers du Grave sont occupés. Ils essayent de massacrer un maximum de l'adversaire. Pendant ce temps, les autres sergents montés vont tenter de traquer les archers qui se retirent. Le showier de Sinop est toujours engagé au combat. Il n'arrive pas à s'enbrasser de faire de l'armes d'adversaire. Du coup, il va essayer de se replier pour essayer d'aller charger un des généraux à l'adversaire. Le chef de faction, c'est qu'il est en train de fuir devant la dame. Du coup, le showier de Sinop a une opportunité pour charger l'autre Général. Le rapport de force continue d'augmenter en faveur de la Gascommy. Il décide ensuite d'activer sa capacité spéciale l'âme de douleur pour essayer de faire très mal au Général. Chez Sinop est un combattant légendien. Il sait ce que c'est que se battre. Il a fait ça toute sa vie. Il le fait encore dans le dollar. C'est une femme ! Ils nous ont gagné. La victoire de Bibali pour défendre la vie fut un succès très lourd pour la Bretonnue mais aussi pour l'adversaire. C'est une victoire qui n'est pas incontestable malheureusement parce que beaucoup d'hommes ont péri dans cette bataille. Mais la dame le sait qu'elle ne doit pas rester avec. Elle doit impérativement traquer ses adversaires pour tenter de mettre à mal les forces de l'estali et prendre leur dernière vie. Le premier Général Flensberger a été tué au combat. Le capitaine a survécu mais de peu. Tandis que la seconde armée a encore pas mal d'unités assez en bonne santé pour tenter de faire du mal à la Gascommy. La dame décide d'offrir le repos en tir car ses hommes sont des frères et ils peuvent avoir une place dans les rangs bretonniens. Un autre sorcier rejoint le champ de bataille. Les forces de l'estali sont sûrement surpris de cette défaite. Du coup la dame décide de profiter de son avantage pour frapper un grand coup. Elle détruit d'abord l'armée du capitaine Wolfe et Flensberger. Elle obtient le trait de héros et elle augmente sa chevalerie et son attaque en mer et s'absorbe les armes. Ses compétences légendaires continuent de grandir. Elle obtient le trait familier de pouvoir ce qui va augmenter ses adversaires magiques. Cependant la dame Marie-Baudron n'a pas survécu à la bataille et la dame va essayer de voir une autre combattante pour l'assister en bataille. Le Choyle-Sinocle rejoint toujours la bataille et essaie de craquer l'armée istanienne et de l'anéantir. Qu'est-ce qui m'appelle Hex ? Pour le moment, la dame doit décider de se reposer car l'apprécibure de pertes a essayé de penser ses plaies. Le Chevalier du Graal est toujours là. Elle va essayer d'exploiter au maximum sa présence. Malheureusement, il va falloir recruter une ou deux cabrées supplémentaires pour essayer de pallier à cela et un homme d'armes. Malheureusement, les pertes du Graal n'ont pas survécu. Les hommes d'armes sont encore là mais n'ont pas encore de vérité offence. Du coup, la dame va passer sagement le tour et attendre ses prochaines missions. Les hommes bêtes descendent vers le sud d'ici vers les Stadis pour s'occuper d'eux, ce qui pourrait nous arranger pour essayer de récupérer les villes derrière. L'affaire enchantée continue de grimper et elle devient la détenteur du niveau 13. Sa dévotion vers la déesse est encore plus grande qu'avant. Elle continue de repousser une corruption chaotique et empirique. Les hommes bêtes sont en guerre contre les Stadis, ce qui arrange les affaires de la dame, même si elle a une profonde aversion pour ses créatures puantes et servant le camo. L'économie continue de grandir et de se redresser. L'ordre public grandit en basconné, ce qui fait que les peaux vertes ne reviendront pas pour le moment, ce qui est très bien. Mais elle décide de continuer de reformer ses forces à Bi-Balik. Je vois que tu es vrai de la guerre. Le Ducal Beric de Bordeaux revient à nouveau à la charge pour demander à la dame de rejoindre la guerre contre Moussillon. Elle refuse car la conquête de les Stadis est sa priorité. L'investissement économique est réussi et la dame va profiter de ceci pour intensifier son effort. Elle décide de construire des hospices pour augmenter la croissance dans les provinces ainsi qu'augmenter les commandements d'améliorer le moral des fonds du pays. La fée enchantresse décide de foncer vers la capitaine de l'adverse, Magrita. Cependant, elle voit que Magrita est assiégée par les ordres d'Ombed. Et puis sa cible prochaine sera la ville de Tabarros située à l'autre extrémité de les Stadis. La garnison doit être un peu plus conséquente mais elle pense avoir ses chances. En plus c'est une clé légendaire chaleure et signaute dans ses rangs. Cela devrait être facile. Auparavant demande de rejoindre la guerre contre un règlement mais elle refuse car elle est occupée. Aïe ! Un capitaine va tenter de faire une action sur l'armée de la dame. Est-ce qu'il va réussir ? Il a réussi. Malheureusement, les lanciens ont pris des dégâts mais cela n'inquiète pas la dame. Le chaos commence à s'agiter dans l'archaon rassemble ses hommes. Il va falloir vite continuer à défendre nos terres et à renforcer le monde. Le vignoble est amélioré pour augmenter le moral des hommes et du peuple. Faut que ceux-ci soient contents de la dame. Une armée se situe en mer au sud de Magritte. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle n'a oublié qu'à la commande, apparemment c'est qu'à venir. Une nouvelle alliance avec Paron est demandée mais elle refuse. Le capitaine ennemi continue de traquer la dame et tente de lui faire un maximum de dégâts dans ses rangs. Il réussit à nouveau. Cette fois-ci, l'armée commence à subir des lourdes pertes. La dame se dépose de l'arrivato baro mais malheureusement, les hommes-bêtes sont là également et sont en train de ravager la vie. Voyant cela, la dame est déçue et décide de rebourser le chemin à Villebaine. C'était Kaiser Vankarshan de Planète Total War. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les Total War les hommes. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.